Et coucou, c'est... Juste Jotis. Bon, les successeurs sont en vacances, mais ils vous envoient à tous de gros bisous. Pour ma part, j'étais en train de passer le balai dans le studio quand j'ai vu qu'un abonné nous avait envoyé un mail avec une vidéo des personnages de films qui lui ont le fait le plus peur dans son enfance. Pas forcément dans les Disney. Mais je me suis dit que ça allait nous occuper entre deux cocktails d'en discuter dans les commentaires ou sur le Discord. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous laisse réagir. Hey, salut à tous, c'est The Boy. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un top 12 sur certains personnages qui m'ont fait peur ou qui me paraissent malsains. Numéro 12, les éléphants roses dans Dumbo. Je n'ai jamais apprécié le film Dumbo, mais la seule fois où je l'ai vu, la scène avec les éléphants roses m'a fait peur. Surtout la musique qui est comme oppressante, mais également la voix des éléphants qui nous fait comprendre qu'ils ne sont pas là pour être gentils. Numéro 11, le Tchernabog dans Fantasia. Le Tchernabog est le personnage ressemblant à une gargouille géante présente dans la scène finale du film Fantasia de Disney. Cette scène m'avait rendu mal à l'aise, surtout quand il réveille les morts. Numéro 10, l'ours dans les Teletubbies. Ce qui me faisait peur avec cet ours à roulettes, c'était que quand il apparaissait au début de l'événement, il disait « Je suis l'ours, je suis l'ours et j'arrive ». Avec une voix caverneuse. Mais ce qui m'a marqué à l'époque, c'était ses apparitions entre guillemets « surprises » de chaque côté de l'écran, comme montré dans la vidéo en fond. Toutes les vidéos sont en lien dans la description. Numéro 9, Clarissa dans Chers de Poules. Ce personnage n'a rien de flippant, c'est juste une femme qui, dans la série, rate la réalisation des vœux d'une petite fille. Elle ne fait rien de dangereux, n'est pas horrible à faire peur, mais c'est la façon d'être et de parler qui me fait froid dans le dos avec ce personnage. Numéro 8, le Cavalier sans tête de Disney. Si déjà, la fin de ce dessin animé se déroule dans une forêt sombre, avec une impression d'arbre qui se referme sur le personnage, il ne manque plus que l'apparition du Cavalier sans tête pour rajouter une belle touche d'horreur dans ce dessin animé Disney. Numéro 7, Carmen, l'araignée. Quand je suis allé, étant plus jeune au spectacle de Chantal Goya en famille, tout se passait bien. Les personnages me plaisaient, l'univers était en chanteur, les musiques magiques et entraînantes. Et puis, dans la deuxième partie du spectacle, Carmen, une araignée géante, apparaît et me fit peur, surtout à cause de sa voix qui ressemblait à celle d'une sorcière avec laquelle elle chantait une chanson. Numéro 6, Monsieur Jack. Si maintenant, c'est l'un de mes personnages préférés, quand j'avais reçu la cassette du film étant petit, je ne m'attendais pas à avoir un générique aussi flippant que la musique Bienvenue à Halloween. En voyant Monsieur Jack, je pris peur et avais décidé plus jeune de ne plus jamais regarder ce film, même voir sa tête sur un DVD était difficile pour moi. Numéro 5, Barbe Bleue. Pendant que j'écoutais le conte dans la voiture, je ne m'attendais pas à une fin aussi horrible que celle du conte de Barbe Bleue. Voilà un résumé de l'histoire. C'est l'histoire d'un riche homme avec une barbe bleue qui épouse sa huitième femme. Un jour, il part en voyage et sa femme décide de visiter la cave interdite. Et dans cette cave, elle trouve les sept corps ensanglantés de ses précédentes femmes. Avec ça, vous comprenez pourquoi j'avais peur de lui, étant plus jeune. Numéro 4, Le Vendeur de Cacahuètes. Je l'ai découvert il y a quelques jours. Apparemment, c'est un film pour enfants. Enfin, quand on voit la marionnette utilisée, on se pose quand même des questions. Cette marionnette est malsaine. Regardez-la juste bouger et apparaître de chaque côté de l'écran. Un peu comme l'ours. Elle est tout simplement malsaine. Numéro 3, Le Professeur de Piano dans Chère de Poule. Eh oui, on va reparler de Chère de Poule. Alors, ce qui me dérange avec ce personnage, c'est surtout son physique malsain, mais surtout son objectif, qui est d'arracher les mains des petits garçons venant apprendre le piano dans son école. Numéro 2, Jeff the Killer. C'est pas son histoire qui m'a fait peur, mais sa tête. Est-ce que vous êtes prêts à la voir ? Eh bien, là, voici. Alors, cette tête m'a rendu parano pendant deux semaines. Deux semaines pendant lesquelles je n'osais plus aller dans ma salle de main, par exemple. Mais également, pendant ces deux semaines, je passais mon temps à regarder derrière moi au cas où il y serait. Numéro 1, La Bergère des Teletubbies. Voici le personnage qui m'a traumatisé durant mon enfance. C'est une bergère, rien que ça. En y réfléchissant, je ne sais pas exactement ce qui me faisait peur avec elle. Elle n'est pas horrible, n'a pas une voix de sorcière et ne fait rien de mal. La raison est peut-être que son visage n'était pas humain. Réel. Mais c'est bien elle qui m'a fait peur à en pleurer étant petit. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu et quels sont vos personnages qui vous ont fait peur étant plus jeune. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501